Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tableau qui se trouve dans l'église Saint-Pierre de Saumur. Ce tableau s'intitule Noli me tangere ou le Christ jardinier. Il a été peint à la fin du XVIe siècle par un artiste italien qui s'appelait Filippo Bellini. Il travailla principalement en Romagne et dans les Marches, sa région natale, où il reste encore des fresques et plusieurs retables peints dans les églises. Sur ce tableau, on voit deux scènes. D'abord, au premier plan, un homme est debout, à peine vêtu. C'est le Christ. On le reconnaît à ses stigmates et à son auréole. Il tient une houtte dans une main et repousse le bras tendu d'une femme éplorée à ses genoux. C'est Marie-Madeleine, une de ses plus fidèles disciples. A l'arrière-plan, on aperçoit un ange vêtu de blanc et deux autres femmes. L'ange est en train de révéler la résurrection du Christ. Ce tableau illustre un passage de l'évangile de Jean qui raconte l'apparition du Christ à Marie-Madeleine le dimanche de Pâques. L'ayant d'abord pris pour un jardinier avant de le reconnaître, elle voulut s'en assurer en le touchant. Le Christ aurait alors prononcé ces mots repris en latin, Noli Metangere, traduit par « ne me touche pas » ou « ne me retient pas ». Noli Metangere, ou le thème du Christ jardinier, a inspiré de nombreux peintres depuis le Moyen-Âge, comme on peut le voir sur ces tableaux, tous exécutés au cours du XVIe siècle. D'abord le Titien, avec cette représentation datée de 1514, puis celle du Corrèges, dix ans plus tard, en 1525. Et voici deux contemporains de Filippo Bellini. D'abord Bronzino, avec cette composition très maniériste, exécutée vers 1561, d'après un carton perdu du grand Michel-Ange, et enfin Paolo Veronese, à qui l'on doit ce Noli Metangere, peint vers 1580. Sous-titrage ST' 501